et bonjour on se retrouve aujourd'hui sur top solide à nouveau pour parler des mises à jour automatique des vues et des nomenclatures dans les plans top solide ainsi que de l'utilisation du rendu réaliste nous avons sur la gauche un meuble une ébauche de meubles sur la droite un plan donc c'est cette partie là qui va nous intéresser et donc aujourd'hui si par exemple je viens déplacer la coupe pour la mettre là je me retrouve avec cette croix orange qui vient me dire que la vue n'est pas à jour et si je viens cliquer dessus et faire un clic droit régénérer je reviens à jour les cotes passent en rouge et ainsi de suite si je reviens dans l'autre sens même chose régénérer les cotes repasse en bleu attention lorsque vous êtes prêt à faire ça soyez bien dans le plan sinon le menu de outils options n'est pas tout à fait le même selon vous le lancer depuis la zone 3d ou depuis la zone plan donc là vous avez accès à des fonctions liées au plan donc dessin vue 2d paramètres de projection ça va être celle qui nous intéresse et mise à jour automatique des vues qui se trouve ici on la sélectionne dans la foulée je vous conseille d'aller chercher dans tableau et nomenclature à l'onglet nomenclature et de faire la même chose mise à jour automatique des nomenclatures on valide et là miracle comme d'habitude ça ne va pas marcher et voilà alors c'est pas qu'on est mauvais c'est pas qu'on a fait une erreur de manipulation c'est que comme toujours les documents qui sont déjà fait ont déjà leur propre propriété hérité du modèle de plan donc là par exemple du modèle de plan fourni par top solid il faut donc aller en plus de ce qu'on a fait donc il sera qui sera pour tous les nouveaux plans que vous allez créer mais si vous avez un modèle de drafts que vous utilisez régulièrement il faudra aller dans le modèle donc dans votre config template ou dans votre groupe template dans propriété de votre plan et faire la même manipulation en paramètres de projection on va lui dire que oui on veut une mise à jour automatique des vues et on va lui dire dans la foulée que sur notre nomenclature aussi ce qui était déjà le cas chez moi donc là il est régénéré cette fois si je décale d'un côté à l'autre on n'a pas de souci on retrouve bien nos éléments on n'a pas de trucs qui ne se mettent pas à jour les croix disparaissent alors l'avantage de ça c'est qu'on n'a pas besoin d'aller faire un fichier régénéré ou de prendre vue par vue pour tout régénérer le défaut de ça ça va être que justement si votre plan est ouvert en même temps que vous faites des modifications dans votre 3d et ben il va essayer de tout mettre à jour en même temps ce qui va vous faire ramer le poste de travail et qui ne va pas être agréable du tout du coup toutes nos vues se retrouvent mises à jour automatiquement la nomenclature aussi du coup si par exemple je vais sélectionner cet élément 4 dessus qui se trouve ici on sélectionne je fais détruire et on voit bien que disparu de la nomenclature ni vu ni connu et tout ça en dynamique si je m'intéresse maintenant au rendu réaliste un coup de paix plate vue ombré qui se trouve ici va permettre de le faire afficher avec toutefois une petite condition en plus donc là par exemple vous avez mis des couleurs que ce soit bien voyant on a pris la peine de renseigner le matériau bois dans le 3d pour bien comprendre si je passe dans le 3d et que je me remets en rendu avec les couleurs on retrouve bien effectivement ce que j'ai demandé c'est bien ce que j'ai mis comme couleur dans mon 3d par contre pour le client on est d'accord que c'est pas tout à fait ce que je vais vouloir donc je me remets en rendu réaliste voilà et dans mon plan en fait quand on lui dit rendu réaliste il vient chercher les coloris utilisés dans top solide à une exception près il faut que dans outils options on est sur nos paramètres de projection toujours cette fois-ci utiliser le rendu réaliste qui est légèrement différent de l'option qu'on avait tout à l'heure qui était utiliser le rendu ombré donc quand je vais faire ça que je vais faire ok on a toujours rien même méthode que tout à l'heure ceci est un plan déjà ouvert, déjà enregistré avec son propre modèle il faudra modifier ses propres propriétés de ce document je vais chercher dans paramètres de projection utiliser le rendu réaliste également et là avec la mise à jour automatique je retrouve bien mon coloris bois et voilà j'espère que ces quelques éléments vous auront aidé à avancer sur top solide et vous auront permis avec 2-3 petites options sympathiques de progresser sur le logiciel et de vous assister aux tous les jours bonne journée, bon courage merci